Gout morgen Ali, den le tue t'fau aujourd'hui, elle est le nishmat avarment chai ben Yitzraik, vafin David, ben fortuna me zal fritna, Richard, ben fortuna me zal fritna, et t'vora bat ester, si vous souhaitez vous, c'est le deuxième prochain le tue de Misha, qui est le 5 minute éternel. Nous, c'est déjà une sereine de ktobot paris Yudalef, Mishnavava, Memehahenet, Hashniah, Veha Eilonit, n'y aim ktoba, velo perot, velo mazonot, velo blaot, veim e mitechila n'essa'a le Shem Eilonit, yishla ktoba. Almanel kongedol, grusha vachalutsa alikon mediot, mamzeret ou netina la Yisrael, bat Yisraelen atinon mamzer, yishlaen ktoba. Bon, nouveau sujet dans notre Misha, qu'on n'a pas du tout évoqué dans notre Misha, c'est l'actuva des femmes qu'il doit impérativement divorcer, ou bien qu'il va même sortir de lui-même sans lui poser la question, comme c'est le cas de Memehahenet, Hashniah, Veha Eilonit. Alors, chacun, c'est une histoire différente, d'accord ? On laisse la Memehahenet, on laisse de côté, pour le moment, on explique c'est quoi la Shem Eilonit. On avait expliqué que, on va parler dans le Misha tout d'abord, d'une femme qui lui sont interdites, il n'y a pas le droit de se marier avec elle. Il y a toutes sortes de femmes avec qui on n'a pas le droit de se marier, mais si on se marie, le mariage, il est validé. Je ne peux pas me marier avec ma soeur, si je lui donne des Kiddushin, elle ne sera pas mariée, c'est un Khaïve Kretout. Mais il y a des Khaïve Lavine, si on prend une femme qui est Mamzeret, si je suis un Kohen, je veux marier avec une divorcée, je n'ai pas le droit de me marier. Mais ça, il est sourlable. Si je me marier avec elle, à posteriori, elle est quand même mes coups d'échette. J'ai un devoir de la divorcer. Quand je la divorce, c'est ce que je dois lui payer, c'est que tout va. C'est la première question, c'est la fin de Misha. Deuxième question maintenant, il y a Khaqamim, ils ont instauré, on avait pris ça dans Yéva Mot, dans le Père Iqbet, que Khaqamim ont instauré aussi des Shniyot, la Hayyot. Toutes sortes de femmes qui n'étaient pas considérées comme des relations d'inceste, selon la Torah. Mes Khaqamim sont venus et les ont interdits malgré tout, de peur qu'on va... D'accord, c'était pour faire de barrière, c'est que je me marierai avec ma grand-mère. Il n'y a pas d'interdit à ce que je me marierai avec ma grand-mère. Mon grand-père, il ne peut pas se marier avec sa petite fille, avec ma soeur. Mais moi, je peux me marier avec ma grand-mère. Mais vous comprenez que si on va commencer, les gens vont se marier avec leur grand-mère, et on finir avec leur mère et avec leur soeur, d'accord ? Donc du coup, Khamim ont instauré toutes sortes de Shniyot, et toutes sortes de tentes aussi. Les tentes, c'est assez compliqué, quelle tente est interdite, quelle tente est permise. La plupart des tentes sont en générales interdites, mais certaines conditions sont permises. Khamim m'ont venu, on dit, on interdit toutes les tentes, comme ça, il n'y a pas d'embrouille. D'accord ? Et ça, ça s'appelle les Shniyot. Khamim m'ont instauré maintenant que tu es obligé de les divorcer. Si tu te marier avec elle, après ça, tu vas aller divorcer. Et là, on va faire que dans cette louvarde, on ne lui donnera rien du tout. Comme ce qu'on va voir tout de suite dans le Mishnah. Aïlonit, d'abord, il s'agit en fait d'un homme... J'ai laissé la même menette pour le côté, pour le moment, parce qu'elle est un peu plus compliquée à expliquer. Donc pour le moment, on a expliqué ce que Shniyot, on a expliqué ce qu'elle est sur la ville de la fin de la Mishnah. Il y a maintenant Aïlonit. On se marie avec une femme, et il s'avère qu'en fait, elle est Aïlonit. Alors Aïlonit, ce n'est pas qu'elle est stérile, c'est beaucoup plus profond. C'est une maladie génétique. En fait, elle développe des symanimes à moitié homme. D'accord ? C'est fréquent avec les hormones. Elle développe des hormones. Elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'elle a un corps un peu homme. Elle a une voix beaucoup plus grasse. Elle n'a pas de développement, de menstruation, de tout ça. D'accord ? Et ça s'appelle un bécart out. C'est-à-dire que je me suis mis avec une femme qui avait au début 5-6 ans. Et puis en grandissant, on a réalisé qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. La pauvre, elle ne peut pas se marier avec elle. Donc maintenant, il s'avère que... Alors, on avait vu quand même dans Ktoobot, déjà dans la mesure, qu'on pourra, après coup, il faudra la divorcer. On lui donne un guette, mais on lui donne un guette sans que tout va. D'accord ? Et donc, la Michelle va me dire, qu'est-ce que tu dois lui donner ? Non, mais Maynets, c'est encore une autre histoire. Ça, on avait appris que Rami m'a instauré aussi qu'une fille de moins de 12 ans, s'il y a un père, je peux me marier avec elle, Minatora, je donne l'argent au père et sa fille. Il me donne sa fille, il a un droit dessus. Si le père meurt, eh bien, elle ne peut plus se marier Minatora. Rami m'a instauré que la mère et les frères peuvent décider de la marier aussi, avec son consentement. Ça, c'est dans la fin de ma cercle d'Ivamot, il y avait un père et qu'entier, un père et qu'est-ce qu'il y a ? On va parler de la Mema Inet. Alors, la Chachamim m'a instauré comme ça ce mariage, Mida Rabanad, c'est pour le bien de la fille, que si jamais on laisse une orpheline toute seule, on lui risque d'avoir des gens qui vont abuser d'elle, il n'y a personne qui va venir lui casser les dents si une fois il va l'atteindre. Alors, du coup, Chachamim m'a instauré, on préfère instaurer un mariage, que ce soit entre de bonnes mains, on va lui trouver un petit mari. Maintenant, lorsqu'elle va grandir, elle va atteindre sa maturité, et elle peut refuser le mari. Elle va faire un Mi-Un, les Ma-En, refuser. Elle va refuser le mari, elle va dire je ne veux plus rester marié avec lui. Dès lors, c'est plus ma femme. D'accord ? Elle doit toutes sort de la chotte, est-ce qu'elle doit faire au Bedi Nopag, quand il est dans les 20 mottes, on parle un moment comment faire. Et maintenant, bon, elle a refusé que je reste son mari. Mais, on m'avait donné quand même une dote, est-ce que je dois lui donner quelque chose ou pas ? Alors, sous ça, on a un Mi-Chin qui me dit, Ami Ma-En, donc celle qui va refuser le mariage, qui va, attendez 12 ans, elle ne veut plus rester mariée avec moi. Ou encore, Ash-Nia, j'avais marié une femme interdite, et qui était, interdite, Mide Rabbanad, ce qu'on appelle les Shniyot, Midee Vessofrim. Et là, Aïlonit, la femme qui s'avère qu'elle est, qu'elle ait une stérilité génétique profonde, qu'elle ne développe pas un corps de femme normal. Dans ces trois catégures, que je dois la divorcer, ou que, ouais, et bien, dans ces trois catégures, elle n'aura pas de octobre. Elle n'aura pas de octobre. Si je me suis engagé sur le repas, je ne dois pas donner 100, 212, et même un supplément, je ne dois rien donner. Mais mieux que ça, Velo Perrot, je ne dois pas donner les Perrot, c'est-à-dire, elle avait fait rentrer des biens. Elle était une fille de riche. Elle a fait rentrer des biens. Pendant trois ans, j'ai exploité le terrain. Il s'avère que maintenant, c'est un mecart-taout, c'est une aïlonite. C'est une femme qui développe à son corps, et dans ce cas-là, je ne me suis jamais marré avec une femme pareille. Donc du coup, c'était une erreur. Si c'était une erreur, en théorie, les Perrot, tous les dividendes que ces terrains ont rapportés, j'aurais dû les rendre, mais je ne dois pas les rendre. Mais l'oblout aussi, il n'a pas la peine de rendre les blouts. Elle a fait rentrer dans sa dote. Elle a fait rentrer toutes sortes de draps et de biens, que j'ai utilisées, que j'ai usées. Je lui rends telle qu'elle ce qui reste, mais je n'ai pas besoin de calculer la dévaluation. Ve'imit Khila Nessa'a, maintenant, en précisant portant. Ve'imit Khila Nessa'a, l'écha-maïlonite, l'écha-la-ktuva. C'est toutefois, il se marie avec une aïlonite en sachant qu'elle est aïlonite. L'aïlonite, c'est la femme qui a cette stérilité un peu génétique. Alors, en se mariant avec elle, il sait qu'elle est telle, comme ça, mais il veut quand même se marier avec elle. Dans ce qu'elle a écha-la-ktuva, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, qu'elle n'a pas de kutuva, il n'a aucune obligation de divorcer cette femme. C'est juste qu'en général, un homme qui se marie avec une femme, et qu'après, il réalise qu'elle est aïlonite. Alors, il peut réclamer qu'il a fait un écart à haute. Il a fait un achat erroné, donc, on supprime l'équilogène. Il faut quand même donner un guet, la chumra, mais en tout cas, il ne faut pas en donner de kutuva. Mais là, pour cette femme-là, si toutefois, il a marié en sachant qu'elle est aïlonite et il a l'ouïsme avec elle, parce qu'elle n'a aucune raison qu'il n'a pas de kutuva, il s'engage à la donner, doit la donner. OK ? Jusqu'à maintenant, on a parlé des interdits, donc, de aïlonite. Mais ma haine est aïlonite va chniya. La chniya, c'est des interdits midi-rabanale. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant si je marie avec une femme qui va interdit midi-oraita ? En l'occurrence, al-manale kohen gadol, un kohen gadol qui sont des interdits midi-oraita ? Mamzéret, Halutsa c'est un problème, mais on laisse de côté. Mamzéret ou Natina l'Israël, ou encore un Israël qui se marie avec une Mamzéret ou Natina, c'est un peuple aussi qui s'était converti, mais pas de manière parfaite. Dans tous ces cas de figure, ou encore, bâtisséret ou Natina l'Israël, ou une bâtisséret qui se marie avec un Natina ou avec un Namzère, alors qu'ils n'ont pas le droit de suivre ensemble, des relations interdites, mais que par interdit de lave. Et bien dans tous ces cas de figure, il y a Chinectouba, parce qu'il s'engage à donner une Touba, il n'y a aucune raison de le donner un quelconque avantage, qu'il ne donne pas sa Ketouba. Si il veut la divorcer, il doit la divorcer, on va le force à divorcer, on va le force à divorcer en donnant un Ketouba, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslaha, un Pessah Kachar et Saméach, on se retrouve, Bézat Hashem, à Yisrochag d'Israël. Ça fera le huitième jour de Pessah chez les Français, et on ne peut pas être occupé trop de motards, on prépare une Mishnah, Bézat Hashem. Et voilà, Call to the Cell.